Le sacrifice de Jésus est un rachat. Le sacrifice de Jésus est un rachat. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour effacer nos péchés. Mais pour en bénéficier, il faut y croire par la foi. Pour bénéficier du sacrifice de Jésus, il faut croire à l'œuvre de la croix. Là intervient la foi. Celui qui ne croit pas au sacrifice de Jésus est condamné. Celui qui ne croit pas au sacrifice de Jésus est sous la malédiction et il est déchu de la grâce. Galate 3, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Christ nous a racheté de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. Celui qui continue de croire au sacrifice des animaux, au sang des animaux, comme cela suffisait dans la loi de Moïse, est condamné. Le sacrifice des taureaux et des boucs est aujourd'hui caduque. C'est de l'idolâtrie de croire en cela. Parce que le Seigneur a remplacé par un sacrifice plus excellent, le sang divin. Hébreu 10, le verset 8 à 12. Nous sommes sous la grâce et nous ne sommes plus sous la condamnation, la punition qu'on pouvait avoir sous la loi de Moïse quand on transgressait la loi. Le Seigneur, par son sacrifice à la croix, a annulé les peines pour instaurer le pardon et l'amour. Voici la seule chose, avec quelques ordonnances diverses, notamment les fêtes, fêtes des Tamers de la Haclore, fêtes des pins sans levain, etc. C'est la seule chose qui change véritablement dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, à savoir la loi sacrificielle. À part cela, tout est encore en vigueur. Oui, à part la loi sacrificielle qui change, la loi est toujours d'actualité. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Seigneur dit dans Matthieu 5, verset 17, et je lis la parole de Dieu, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. » Au verset 18, je lis la parole de Dieu, « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. » Jean 7, verset 19, je lis la parole de Dieu, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et nul de vous n'observe la loi. Alléluia. » La loi est toujours d'actualité. Les dix commandements donnés dans Exode 20, c'est la loi morale. Il faut aussi respecter le sabbat, les aliments purs et impurs de Lévitique 11, la dîme, les prémices, les vœux, les offrandes, l'impureté de la femme, la circoncision, la restitution, etc. La seule chose qui a vraiment changé, c'est la loi sacrificielle et quelques ordonnances. Nos péchés ne sont plus effacés par le sang des animaux, mais plutôt par le sang de Jésus qui représente le sacrifice parfait et par lequel nous sommes rentrés dans une nouvelle alliance. Il faut lire tous les chapitres de Hébreu 10 qui parlent essentiellement de la nouvelle alliance par le sang de Jésus qui est le sacrifice parfait et aussi Hébreu 9, verset 11 à 14. « Et la grâce, c'est que nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. » Galat 3, verset 13. « La grâce, c'est qu'avec le sacrifice de Jésus, toutes les peines données à Moïse disparaissent, mais la loi elle-même reste. En lui et place des peines, le Seigneur instaure l'amour et le pardon, car son sang a coulé à la croix pour racheter nos péchés et les effacer. » Alléluia ! Soyez bénis par cette révélation et que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501